Salouete, kondiski poului, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bibliotheka et on va parler aujourd'hui d'une saga SF assez connue, le cycle de fondation de l'écrivain américain Isaac Asimov. C'est parti ! Isaac Asimov est un immense écrivain américain d'origine russe, pour info il fut naturalisé assez jeune, et il est considéré ni plus ni moins comme un des pères fondateurs de la SF littéraire. Biochimiste de formation, il devient un écrivain très prolifique dans les années 40 à peu près, faisant paraître sous forme de nouvelles des oeuvres qu'on appellera par la suite des cycles, les principales étant le cycle des robots et le cycle dont on parle aujourd'hui, le cycle de fondation. Donc fondation ça a été publié de 1942 jusqu'à après sa mort en 1993. En fait on appelle cela un cycle dans la mesure où les deux principales sagas d'Isaac Asimov, fondation et les robots, en fait se situent dans la même temporalité, mais le cycle des robots se passe à peu près au début des années 2000, là où fondation se passe plusieurs milliers d'années après. Alors de quoi parle fondation ? Fondation se déroule à peu près 12 000 ans après Jésus-Christ, voilà la terre des plus habitées, maintenant c'est un petit peu un classique de SF, et à la place du coup l'humanité s'est regroupée dans une autre galaxie en empire galactique. Le scientifique Harry Seldon, inventeur du concept de la psycho-histoire qui consiste en gros à prédire l'avenir grâce à l'étude de conjonctures sociales et économiques. En gros le mec invente une science quasi exacte basée sur la probabilité elle-même basée sur l'étude de toute l'humanité avant lui en fait. Et du coup sur cette base-là, Seldon prédit l'effondrement imminent de l'empire et une période d'à peu près 30 000 ans de violence et d'anarchie dans toute la galaxie avant l'établissement d'un nouvel empire. Il propose du coup grâce à son invention de la psycho-histoire de réunir une pléthore de scientifiques sur une planète, la fondation, et en fait ils sont chargés de rassembler toutes les connaissances humaines et ramener du coup cette période à seulement 1000 ans. Voilà donc Seldon fonde ce qu'il appelle le plan Seldon qui grâce à ce plan, à la réunification de toutes les connaissances possibles de l'humanité dans une seule encyclopédie, en fait ça va faire que les humains auront accès beaucoup plus rapidement aux connaissances et c'est ce qui va faire en fait que l'arrivée du second empire va se faire beaucoup plus rapidement, 1000 ans au lieu de 30 ans annoncés selon les prédispositions psycho-historiques de Harry Seldon. Alors fondation, comment le dire succinctement ? Comme le dirait un grand youtubeur, c'est de la boule de balle. On comprend dès les premières pages qu'on va être embarqués dans un compte sur le temps. En fait à titre d'info, le premier tome couvre à peu près les 150 premières années qui suivent l'établissement de la fondation. On a des personnages dictés par une incroyable logique, on reviendra après dessus, et dans tout un univers de science-fiction extrêmement immersif. Logique, pourquoi ils sont logiques ? Parce qu'en fait Asimov pose une base SF fondée sur la logique et la cohérence. Donc le concept central de l'histoire, la psycho-histoire, bien qu'il soit fictif, est très très compréhensible et il est surtout très très logique. De la part en fait tous les cheminements logiques des personnages, parce que en fait le style d'Asimov est très peu contemplatif, fondé essentiellement sur le dialogue où les personnages expliquent exhaustivement, mais quand je dis exhaustivement c'est que des fois ça peut prendre plusieurs pages. En fait les personnages qui sont internes ou externes à la fondation vont être amenés à prendre des décisions basées sur les prédictions du plan Seldon, comme j'en ai parlé, et voilà en fait ils sont très logiques, ils sont très très sûrs d'eux grâce à ça. Il y en a qui arrive vraiment bien à s'en servir et c'est ça qui, à mon sens, les rend extrêmement charismatiques. Du coup au début on a plein de péripéties qui se suivent, qui font que les personnages de la fondation arrivent dans un premier temps à survivre parce qu'en fait ils vont être amenés à subir des invasions ou d'autres conflits armés de ce genre, des autres planètes environnantes, au fur et à mesure que l'Empire décline du coup, qui part complètement en steak comme on dit. Et du coup comme je l'ai dit, c'est dans un premier temps en fait, après il y a d'autres péripéties qui arrivent, mais je ne vais pas vous spoiler donc on va rester juste sur les premières, mais au bout d'un moment vraiment il arrive des trucs, vraiment c'est là encore que l'imagination d'Asimov est incroyable parce qu'il arrive du coup à prendre un contre-pied son propre schéma narratif, je trouve ça pas mal, mais après c'est normal vu que c'est lui qui l'écrit, mais je trouve quand même que c'est une très bonne maîtrise du schéma narratif. Donc voilà, à partir de Fondation, qui est considéré comme le premier tome, se suit donc quatre autres tomes qui suivent du coup ces péripéties. Personnellement je suis rendu donc au tome 3, seconde Fondation, et après il y en a encore deux autres, sachant qu'il y a aussi deux préquelles qui se passent avant Fondation, ce qui porte du coup le total du cycle de Fondation à sept volumes. Voilà, c'est vraiment une saga absolument géniale qui se suit avec beaucoup d'immersion et beaucoup d'intérêt. En fait Asimov ne tergiverse pas vraiment, j'aime beaucoup son écriture parce qu'il va vraiment de manière brute à l'essentiel. Comme j'ai dit, il y a très peu de contemplation, il ne faut pas s'attendre à des descriptions de centaines de pages, des descriptions, c'est vraiment plein plein de dialogues, des fois c'est même carrément des monologues de personnages, et vraiment ça se lit comme du petit lait. Alors attention toutefois à ne pas trop s'attacher aux personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal, parce que des fois entre deux parties, Asimov n'hésite pas à se faire une ellipse de 50 ans, donc du coup le personnage, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus là. Il faut faire attention à ne pas trop s'attacher à eux. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette super saga. Voilà, la vidéo est peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'avais envie de prendre le temps de parler d'une saga qui est facile dans mon top 5 de mes livres préférés. J'espère vous avoir donné envie de la lire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salouete, condiski poulis ! ... Merci.